Sous-titrage Société Radio-Canada Des flancs des Vosges jusqu'au Morvan Nous sommes ici, sur notre territoire Bienvenue chez vous Nous sommes là, partout, même à distance Avec nos collaborateurs et nos clients Chaque rencontre est un voyage Un parcours, une relation de confiance Authentique Engagés, solidaires, proches et optimistes Ensemble, nous partageons bien plus qu'une banque Nous partageons notre authenticité C'est notre socle, notre ADN Une vertu qui nous est propre Avec laquelle nos collaborateurs, nos équipes, notre banque S'expriment avec sincérité et engagement Aujourd'hui, valorisons notre authenticité et notre engagement Au plus proche de vous, clients De vous, sociétaires De nos territoires De notre économie locale Soyons fiers de notre modèle démocratique Mutualiste De nos valeurs coopératives Fondées sur la responsabilité La solidarité Et la transparence Soyons fiers de nos forces Partageons-les Portons-les ensemble Bienvenue à vous, sociétaires Bienvenue à votre Assemblée Générale Mesdames, messieurs, chers sociétaires Tout d'abord, je souhaite vous dire combien je suis heureux de vous accueillir Et de présider cette Assemblée Générale De cette banque Devant vous, après deux années de tenue de cette Assemblée à huis clos Au regard du contexte sanitaire que vous connaissez tous Cette Assemblée Générale Appelée à statuer sur les comptes 2021 Se tient bien évidemment devant vous Ici, à Vesoul Mais est également retransmise en direct Sur Youtube Afin de permettre à tous ceux Qui le souhaitent De suivre ce moment institutionnel De notre banque Ceci, bien sûr, dans une volonté de transparence Vis-à-vis de vous, chers sociétaires Permettez-moi de saluer les personnalités locales Qui nous font l'honneur d'être présentes parmi nous Et tous nos collaborateurs présents ici ce soir Ou à distance A toutes et à tous Je vous souhaite la bienvenue Alors cette année 2021 Après une année 2020 déjà bien difficile A continuer à être marquée par l'incertitude Liée à la poursuite de la pandémie Et à ses conséquences économiques et sociales Le premier semestre de l'année 2022 Montre que les incertitudes vont croissantes Et que c'est finalement une période de bouleversement Que nous traversons La pandémie, toujours d'actualité Le dérèglement climatique Que nous pouvons déjà observer La guerre sur notre continent Sont autant de facteurs d'inquiétude Pour chacun d'entre nous La nostalgie de la vie d'avant Est souvent présente A notre esprit Notamment pour les plus de 40 ans Dans cette ambiance incertaine Notre territoire Bourgogne-Franche-Comté Nous apparaît comme presque rassurant Le besoin de proximité Comme une évidence C'est dans ce contexte Que la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté Entend plus que jamais jouer son rôle Auprès de ses clients Notamment en restant partout Où elle est implantée Marquant ainsi sa volonté D'accompagner le territoire Et ses habitants dans leurs projets Marquant sa volonté De développer ce territoire Pour le bien du plus grand nombre Contribuant ainsi A l'avenir de tous Et dans le plus grand nombre A évoluer dans cette transformation Sociétale Cette stratégie est affirmée Depuis plusieurs années Par les membres du conseil d'administration Vos représentants Ici présents pour un grand nombre Tous clients sociétaires Et plus que jamais Nous souhaitons inscrire votre banque Dans le temps long Et ainsi faire progresser notre région Lieux de notre vie à tous Comme vous pourrez le constater Les résultats de la Banque Populaire Sont très bons Et marquent l'engagement Des collaborateurs de la Banque Et la confiance que vous leur faites Je veux ici remercier Solennellement L'ensemble des collaborateurs Qui réalisent un travail formidable Et savent s'adapter A vos besoins Mais également à nos demandes Et je veux souligner L'attachement que nous avons à leur égard Par ses valeurs Et son organisation Notre modèle coopératif Implique une logique de développement durable Responsable Et sociétal Avec comme enjeu D'être plus que jamais Au plus proche des clients Et du territoire Et d'avoir un impact direct Et positif Sur le tissu économique local Nous sommes fiers De ce modèle coopératif Et nous entendons bien renforcer Le lien Qui unit la Banque A ses sociétaires Vous le savez Au sein d'une banque coopérative Comme notre banque Chaque sociétaire Est porteur du pouvoir de décision Qu'il exerce collectivement Mais surtout Chaque sociétaire est client Il nous guide Nous indique les attentes Et les besoins du territoire Nous avons besoin Plus que jamais De vous écouter Et de vous comprendre Mieux encore En conséquence J'attache Tout comme l'ensemble Du conseil d'administration Et du comité de direction Une importance majeure A cet exercice Voilà pourquoi Nous avons souhaité Animer ce collectif humain Afin d'approfondir Les liens Qui nous unissent Et nous enrichissent Mutuellement L'animation de notre communauté De sociétaires Sera au coeur de nos préoccupations Pour 2022 Et bien entendu au-delà Cela a débuté Par une grande enquête Concernant l'engagement sociétaire La mise en place D'une newsletter Très prochainement Visant à vous éclairer Sur l'actualité De la banque populaire Bourgogne-Franche-Comté Et l'organisation De nombreux rendez-vous Pour aller à votre rencontre Au sein de nos neufs départements En poursuivant bien sûr L'organisation de soirées En vous donnant des accès Privilégiés Aux nombreuses manifestations Auxquelles nous contribuons Sur tout le territoire Mais aussi A d'autres potentialités Dans le domaine De la culture Et du sport A travers notre politique Ambitieuse En matière de partenariat Et de mécénat Mais également Et c'est la nouveauté En organisant des déjeuners Entre collaborateurs Et sociétaires Comme ça a été le cas Aujourd'hui à Vesoul Afin d'être au plus près De vos projets Ou bien en organisant Des conférences Autour de personnalités Pour relever un défi Celui du temps S'accorder du temps Pour se retrouver Pour dialoguer Et pour nous projeter Collectivement Dans les grandes transformations Que nous allons connaître Et qui vont traverser Notre territoire Si je voulais résumer Mon propos Nous voulons vous rendre Fiers de ce bien commun Qu'est votre Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté Voici en quelques mots Ce que je voulais vous dire En introduction De cette Assemblée Alors cette soirée Elle comportera Trois temps Une première partie Formelle Et statutaire Au cours de laquelle Nous vous présenterons Comme il se doit Les résultats De votre Banque Pour l'exercice 2021 Et nous soumettrons A vos votes Les résolutions prévues Une deuxième partie De mise à l'honneur D'associations Et enfin Une troisième partie De convivialité Qui devrait débuter Vers 20h30 Voilà Je déclare Ouverte L'Assemblée Générale Ordinaire Des sociétaires De la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté Réunis Afin de délibérer Sur l'ordre du jour Suivant Rapport de gestion Et rapport Sur le gouvernement D'entreprise Du conseil D'administration Rapport des commissaires Au compte Approbation Des comptes annuels Individuels Et consolidés De l'exercice 2021 Qui tussent Aux administrateurs Affectation Du résultat Approbation Du rapport spécial Des commissaires Au compte Relatif aux conventions Réglementées Approbation De ces conventions Fin du mandat De l'un des commissaires Au compte titulaires Et de deux commissaires Au compte suppléants Nomination D'un nouveau commissaire Au compte titulaire Renouvellement Du mandat Du second commissaire Au compte titulaire Fixation De l'enveloppe Des indemnités Compensatrices Consultation Sur l'enveloppe Globale Des rémunérations Et indemnités De toute nature Versée aux dirigeants Et catégories De personnel Visée à l'article L511-71 Du code Ménitaire Et financier Etat Du capital Au 31 décembre 2021 Pouvoir Pour les formalités La feuille de présence Indique que 24 056 Sociétaires présents Ou représentés Possédant ensemble Un capital De 157 703 422 Euros Sur un total De 690 695 677 Soit Un quorum De 22 83 Pour cent Le quorum De 20 Pour cent Qui est statutaire Etant dépassé L'assemblée générale Ordinaire Peut donc Valablement délibérer Nous ne sommes pas obligés De partir Donc nous allons pouvoir Continuer Ces données chiffrées Relatives au vote Ont été établies Le mercredi 11 mai A savoir hier Après la clôture Du site de vote En ligne Elles sont provisoires Car elles ne comprennent pas Vos votes en séance Ils seront comptabilisés Et retranscrits Dans le procès verbal De l'assemblée générale Je me remercie A ce titre M. Julien Fort Et M. Laurent Parat Qui sont tout à fait A notre gauche Là-bas sur l'estrade Sociétaires de notre banque Qui sont présents En qualité de scrutateurs M. Jean-Paul Julia Notre nouveau directeur général Depuis maintenant un an Est désigné Comme secrétaire De séance Nos commissaires au compte Mme Agnès Huchère A ma gauche Et Emmanuel Charnavel Représentent respectivement Les cabinets PricewaterhouseCoopers Audit Et Mazars Et sont également avec nous Et vous donneront Lecture de leur rapport Les avis de convocation Du 5 avril Sont déposés Sur le bureau Et sont parus Dans les 9 journaux D'annonce légale Des départements De l'Ain De la Côte d'Or Du Doux Du Jura De la Nièvre De la Haute-Saône De la Saône-et-Loire De Lyon Et du territoire De Belfort Il y a également Sur le bureau Un exemplaire De la convocation Adressée aux sociétaires Via courrier et mail En date du 5 avril 2022 La copie de la lettre Recommandée Adressée à chaque Commissaire aux comptes Avec l'accusé de réception La copie de la convocation De chaque représentant Du CSE Avec l'accusé de réception La feuille de présence De l'Assemblée Certifiée par le bureau Les pouvoirs Des sociétaires Représentés L'avis du comité Social et économique L'ensemble des documents Adressés aux sociétaires Sur leur demande Et des documents Mis à leur disposition Avant l'Assemblée Comprenant notamment Les statuts La liste Des sociétaires Les rapports annuels Des trois derniers exercices Le rapport du conseil D'administration A l'Assemblée Les registres Des procès-verbaux Des assemblées générales Et les feuilles de présence Aux trois dernières Assemblées générales Tous les documents Requis par la réglementation Ont été tenus A la disposition Des sociétaires Au siège social Et sur le site internet Il a été fait droit Dans les conditions légales Aux demandes De communication Des sociétaires Avant de donner la parole A nos commissaires Au compte Puis de passer Au vote des résolutions Monsieur Jean-Paul Julia Notre directeur général Va vous livrer Le bilan de l'année 2021 De la banque Ainsi que son analyse De la situation Économique Il nous présentera ensuite Le plan stratégique À horizon 2024 Puis Laurent Favre Le directeur des clients Et territoires Directeur général adjoint Et Sophie Blouin-Auvinet Directrice des ressources Et transformations Également directrice générale Adjointe Compléteront cette présentation En abordant Les actions emblématiques De notre banque Je vous remercie Et je passe la parole A Jean-Paul Julia Applaudissements Applaudissements Bonsoir Bonsoir à tous La banque populaire De Bourgogne-Froche-Comté Dont j'ai l'honneur Et le plaisir D'assurer la direction Générale Est particulièrement fier De votre présence ce soir Et je vous en remercie Sincèrement Je vous en remercie Au nom de l'ensemble Des membres du comité De direction Mais aussi En réalité De l'ensemble Des collaborateurs De cette banque Je remercie aussi Notre président Michel Les membres Du conseil d'administration Nos partenaires Nos commissaires Les deux scrutateurs Évidemment Encore une fois L'ensemble des collaborateurs Sans qui Rien ne serait possible Et puis Quel plaisir De se retrouver Physiquement De savoir Que nous allons pouvoir Nous parler Échanger autour d'un verre Discuter Rire Bref Éprouver Retrouver Ce qu'ils font de cette banque C'est à dire l'humain Alors comme l'a dit Michel J'ai prévu de vous parler De trois sujets Tout d'abord Revenir Sur l'année 2021 Vous livrez Quelques mots Sur le sujet Économique Majeur Actuel Qui est l'inflation Et puis enfin Vous brossez Les quelques éléments Majeurs Sur la stratégie Et le plan stratégique 2022-2024 Tout d'abord Notre année 2021 Je me permets De rappeler Quelques chiffres D'abord Pour que chacun Aie bien ça en tête Notre banque C'est plus de 180 implantations Commerciales Des agences Des centres d'affaires Des pôles de gestion privée Une équipe grand compte Nous sommes une banque Généraliste Qui est présente Sur l'ensemble De notre territoire De Bourgogne-Franche-Comté Pays de l'Ain Nous disposons D'une empreinte unique Et nous en sommes Très très fiers Et vous savez Au final On peut revendiquer Plus de 150 000 sociétaires Et plus de 650 000 clients C'est quand même énorme Ça signifie que notre banque Est en succès Depuis très longtemps Maintenant Et que nous Nous comptons maintenir Cette culture du succès Cette culture du développement Et en 2021 Malgré la crise Nous avons voulu Être très proche De nos clients Nous avons été présents Nous avons été présents Sur le terrain Nous avons délivré Nombre de PGE Bref Nous avons accompagné Nos clients Nous avons fourni Un effort très très conséquent On a tenu notre rôle Quand tant de banques Ferment des représentations Sur le terrain Nous on reste sur le terrain Et puis Malgré tout Cette crise nous a aidé Nous a forcé A basculer A utiliser des nouveaux outils Des nouvelles manières De communiquer avec vous Et donc Un certain nombre De nos activités Des agences Sans contact A distance Se sont étoffées Se sont développées Et au final Toute cette dynamique Toute cette énergie Mise à votre service Nous a permis De réaliser Des résultats commerciaux Historiques Historiques La banque A financé Plus de 4 milliards d'euros En 2021 Et elle a levé Quasiment 2 milliards d'euros De ressources C'est une activité historique Alors forcément Ça se traduit Dans nos chiffres Le produit net bancaire Notre PNB S'établit A 395 millions d'euros Pardon d'abuser du mot Mais c'est un chiffre historique On commence à tutoyer Les 400 millions Notre résultat net S'élève à 86 millions d'euros Ce qui fait une progression De 19% par rapport à 2020 Et enfin Nous avons un coût du risque Qui s'établit A 54 millions d'euros Qui est en baisse Mais on pourra y revenir Si vous le souhaitez Mais Vu les perspectives On n'est pas totalement Il y a encore des doutes Sur le coût du risque Des années à venir Donc tous ces bons chiffres Confirment La stabilité Et la solidité De notre banque Et si vous prenez Par exemple Le ratio de solvabilité Il s'établit Pour notre banque A 21,3% Quand la contrainte réglementaire Impose d'avoir Un minimum de 10,5 On est à plus du double Je ne vais pas vous abreuver De chiffres J'arrête là Mais ayez en tête Que nous disposons D'une solidité financière Très très belle Et en réalité Ces résultats C'est vraiment Le fruit du travail Incroyable Du talent de nos commerciaux Et de tous les commerciaux Parce que tous les compartiments De la banque Ont été en succès Que ce soit Les conseillers pro Les conseillers part Les conseillers de la gestion privée De la banque privée Du dirigeant Des centres d'affaires Des grands comptes Tous Ils ont tous été en succès Dans tous les territoires Et je vous remercie De bien vouloir les applaudir Parce que ça demande Énormément d'énergie Énormément de travail Merci d'avance pour eux Merci vraiment pour eux Je souhaite aussi Que vous compreniez bien Que notre banque Va bien Parce que les risques Sont maîtrisés Sur l'ensemble De nos lignes de défense Et c'est Vous savez spontanément On parle peu Parce que c'est plutôt L'intérieur de la boutique Mais Ayez en tête Que La banque Fonctionne parce que Toutes les équipes Des sites centraux La direction des engagements La direction des risques La direction du développement La direction de l'audit La direction de la transformation Et des services La direction des ressources humaines Tous les services centraux Supportent Soutiennent Aident Innovent Tous les jours L'ensemble Des commerciaux De cette banque Et ils le font Depuis des années Et des fois même Ils font des miracles Tous les jours Donc eux aussi Ils méritent vos applaudissements Merci pour eux J'insiste sur le sujet du risque Parce que Nous sommes une banque mutualiste Nous avons vocation A soutenir l'initiative A soutenir la prise de risque Michel le disait On a déjeuné Avec des sociétaires Certains nous Sont restés Parmi nous Parce qu'il y a 10 ans Il y a 20 ans Il y a 30 ans On a cru en leur projet C'est notre job Et en même temps On doit faire attention A vos dépôts Et tout notre talent C'est de trouver le bon équilibre C'est le talent de notre banque D'être au service De votre réussite Tout en préservant Vos dépôts Donc cette année 2021 Vous l'avez compris Il restera une année particulière En raison de ce Covid En raison aussi De ses résultats historiques On a commencé l'année 2022 En se disant Ça y est On va sortir du Covid On va enfin respirer On a eu un mois de janvier Un peu difficile Et puis on a eu la guerre en Ukraine Et puis maintenant On a l'inflation Mais on va quand même On va quand même trouver Les clés Ne vous inquiétez pas L'inflation Je pense qu'il faut Qu'on passe quelques instants Là dessus Parce que Nous sommes le partenaire De votre développement Et notre job Notre métier Notre valeur ajoutée C'est de vous donner Notre clé de compréhension du monde D'éclairer Ce qui se passe Notamment en matière économique Notre sentiment C'est que nous avons changé de monde L'inflation va s'installer A des niveaux élevés Et durablement Nous allons devoir Vous allez Mais nous aussi Nous allons devoir composer Avec cette réalité C'est intéressant De comprendre pourquoi Pourquoi il y a de l'inflation Aujourd'hui Je caricature Parce que Je vais écraser Certains détails Mais comprenons bien Les grands mécanismes Il y a un an Lorsque nous sortons De la crise Il y a eu un rebond Très très fort De la consommation Ça a été notamment Amplifié aux Etats-Unis Parce qu'avec le plan De relance De l'administration Biden 400 milliards Ça a mis les Etats-Unis En surchauffe Et donc Cette demande mondiale Tirée par les Etats-Unis S'est traduite Par une reprise Très forte De l'activité économique Et une forte demande d'énergie Ce qui a induit Une première hausse Des coûts du pétrole La demande a été tellement forte Que les entreprises N'ont pas suivi Elles n'ont pas suivi Parce que nous étions Dans une économie De zéro stock Dans une mondialisation Qui allait toujours De mieux en mieux Et vous le savez Aujourd'hui Il commence à y avoir Des pénuries Même sur la moutarde C'est pas banal pour nous Et donc Les entreprises ont dû Produire vite Ce qui a créé des pénuries Ce qui fait monter les prix Et par dessus ça Est venu le conflit En Ukraine Qui a déclenché La spirale inflationniste Aux Etats-Unis Le marché du travail Est très très tendu Ce qui veut dire Que l'inflation Commence à être alimentée Par une augmentation Des salaires Et en conséquence de quoi La banque centrale américaine Augmente ses taux Pour lutter contre cette surchauffe Je vous livre juste Une toute petite parenthèse théorique En économie Lorsque la machine Ce qu'on appelle L'output gap N'est pas comblée Vous pouvez faire De la relance budgétaire Ça stimule l'économie Lorsque L'output gap est clos Quand vous faites De la relance budgétaire Vous avez de l'inflation Nous sommes aujourd'hui Dans une situation Normale Ce qui a de très surprenant C'était la situation avant Ce qui était une surprise Pour les économistes C'était Pourquoi nous n'avions pas D'inflation Lorsque Trump Fait un plan de relance Alors qu'ils sont en fin de cycle Il n'y a pas d'inflation Et ça surprend tous les économistes Donc en réalité Nous revenons à une situation normale C'est pour ça Que c'est une situation longue Qui va s'installer Petite parenthèse On revient dans une situation normale Mais il y a un an Pas un économiste D'en parler Ce qui est dû Ce qu'il faut toujours prendre Avec beaucoup de précaution Les discours des économistes En zone euro C'est une situation un peu différente L'inflation Elle venait principalement De l'augmentation Des prix de l'énergie Ce qui soulève Un problème très différent Ce qui est moins vrai aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui L'inflation a commencé à se diffuser On ne voit pas un client Qui n'a pas des difficultés A s'approvisionner Qui ne voit pas Ses coûts d'approvisionnement Augmenter Et qui ne commence pas A répercuter ses prix La dernière fois Qu'on a discuté Avec un chef d'entreprise Il avait fait deux augmentations Une de 18% 18% en février Et une de 10% Qu'il est en train de faire aujourd'hui Donc l'inflation Commence à prendre partout Pour résumer En termes macroéconomiques Monde Vous avez trois zones économiques Les USA Qui sont en surchauffe La Chine Qui va mal Qui est peut-être même Déjà en récession On ne sait pas On ne sait jamais Que les Chinois Et l'économie européenne Qui commence à souffrir Avec une banque centrale Qui a des contraintes Ce qu'il y a de certain C'est que quand Les trois zones Vivent des trajectoires différentes A un moment Ou à un autre Il va y avoir besoin De recaler Ça va être compliqué Pour la zone européenne Parce qu'à l'intérieur De la zone euro Il y a évidemment Des écarts très forts Entre les pays Ce que n'ont pas Les autres zones Donc nous avons devant nous Une situation particulière Dit autrement Je ne dis pas ça Pour qu'on se lamente Je dis juste Que soyons lucides Et faisons face Préparez-vous L'inflation va durer Les taux vont durer Et le prix de l'énergie Va être cher longtemps Donc notre job A nous Banque Va être de vous accompagner Que vous soyez Particuliers Entreprises Petits commerçants Pour vous permettre D'affronter ça Mais de toute manière Ne vous faites pas d'illusions Ça va durer Alors Une fois qu'on a dit ça Une fois qu'on comprend Que la situation macroéconomique Du monde peut être changeante Ça explique Notre métier à nous Qui dirigeons la banque C'est de nous dire Comment est-ce qu'on projette L'entreprise Sur du temps long Comment est-ce qu'on arrive A mettre en oeuvre Ce qui nous a été demandé Par le conseil d'administration Pour résoudre cette difficulté On a construit un plan stratégique Et construire un plan stratégique Ça permet De se reposer Des questions essentielles Tout d'abord C'est quoi le marché Le marché de la banque J'ai la conviction Que le marché de la banque Est éternel Vous allez toujours Avoir besoin De financer l'achat d'une maison De financer les études De vos enfants D'assurer votre entreprise De protéger votre retraite Et donc je pense Que les métiers de la banque Seront présents dans 10 ans 20 ans 50 ans En revanche Est-ce que nous BPBFC Est-ce que nous serons Encore un acteur majeur Dans 10 ans Dans 20 ans Dans 50 ans Alors que nous voyons Que nous commençons A perdre des bouts De part de marché Sur les flux Sur les fintech Et si on continue Dans cette réflexion Souvenons-nous Que le métier de la banque C'est de l'argent Et donc l'argent De notre banque Il est pas tellement différent De l'argent de la banque D'à côté On a des offres Un peu différentes Mais au final On a à peu près Le même produit Qu'est-ce qui fait Notre différence Notre différence Ce sont nos équipes Nos hommes Et nos femmes Et donc Je repose la question Qu'est-ce qui nous permet D'être encore un acteur majeur Dans 10 ans Dans 20 ans Dans 50 ans Vous savez Lorsque je discute Avec des dirigeants Qui étaient À la tête de banque Il y a 5 ans 10 ans 20 ans Ils me disent Nous on ne se posait pas Cette question La question ne se posait pas Hier Nous elle se pose Donc c'est à nous D'apporter la réponse Je vous garantis une chose On va se battre Et on va y arriver Parce que les gens De cette banque Les hommes et les femmes Qui composent cette banque Sont extrêmement engagés Et pour réussir Ca implique Qu'on offre Une relation spéciale A tous nos clients A vous sociétaires Evidemment Mais à tous nos clients Et donc nous allons devoir Impérativement travailler La densité de la relation client Et notre lien A notre territoire Parce qu'il s'agit De notre territoire Pour continuer Dans notre plan stratégique On a aussi réfléchi Quel est notre socle Au fond Nous sommes une banque Mutualiste Le président a parfaitement Rappelé le point Nous accompagnons Vos réussites Nous nous inscrivons Dans le temps long Nous sommes une banque Généraliste On traite Tous vos besoins Sur l'ensemble du territoire Nos clients sont au coeur De nos préoccupations Nous disposons D'une culture forte Et notamment D'une culture de développement Et de succès Et lorsqu'on a rappelé Tout cet ensemble Qui forme notre socle On s'est donné un objectif Celui que vous voyez affiché D'ici la fin de 2024 Nous devrons travailler Avec plus de 720 000 clients Plus de 720 000 clients Alors une fois qu'on a posé Cet objectif Nous avons élaboré Les plans d'action Pour le mettre en oeuvre Le réussir Et la stratégie De ce point de vue là Présente trois avantages Elle permet à chacun Dans la banque De comprendre l'objectif De savoir Quel est l'objectif Des trois ans à venir Et en conséquence La stratégie clarifie Tout ce qui est prioritaire Ou pas Tout devient plus simple Je ne veux pas dire plus facile Mais plus simple Et enfin La stratégie Elle permet l'effet cascade Parce qu'une fois Qu'on a défini ça Chaque directeur Des services centraux Et chaque directeur De territoire A décliné Ce que ça représentait Pour lui Pour ses services Et donc Cet objectif central De plus de 720 000 clients En 2024 Se décline Autour de cinq axes Le premier axe C'est un axe De développement Nous sommes la banque coopérative Qui appartient à tous les acteurs De la Bourgogne-Franche-Comté Et des pays de l'Ain Et qui les accompagne Sur tous les besoins Ça veut dire que Pour les particuliers Nous souhaitons poursuivre Activement Notre développement Sur tous vos besoins Pour les professionnels Qui représentent un sujet majeur C'est l'ADN de cette banque Nous devons devenir Les partenaires du développement Des professionnels Il s'agit de devenir Le partenaire Les accompagner dans leur réussite Pour la gestion privée Qui est une composante Essentielle de notre banque Nous allons Nous souhaitons Devenir un acteur reconnu De la gestion privée Et on va devoir inventer Ce qui est quasiment fait Une place symbolique particulière A notre gestion privée Au sein de notre banque Pour les entreprises Ça implique de se développer Et de devenir L'acteur du premier rang Dans la relation aux entreprises Le deuxième axe C'est de renforcer La satisfaction de nos clients Nous devons mieux les connaître Et servir davantage Par le contact humain La proximité Le conseil C'est ce qu'on est C'est ce qui fait notre force C'est ce qui fait notre fierté aussi Et donc nous souhaitons Travailler une expérience relationnelle Avec tous nos clients Tous Et puis Et ça c'est plus dur Mais on veut aussi s'y atteler On souhaite que Nos conseillers Accompagnent durablement Nos clients Lors du déjeuner Ce midi Mais d'une manière générale Les clients nous disent Vos conseillers bougent trop vite J'ai pas eu le temps D'établir une relation Il est déjà parti J'ai commencé à être bien Puis il est parti On doit réussir A avoir Des durées en poste plus longues Pour vous accompagner mieux Le troisième axe C'est la RSE Dans notre plan stratégique Nous avons dit que nous prenons Un engagement RSE fort Pour mieux contribuer A la vitalité Et à la transformation De notre territoire Ce que nous avons décidé C'est Faisons-le en deux temps Et on est encore en train De le définir Faisons d'abord un premier temps Qui est celui De l'appropriation De la compréhension De ce que veut dire la RSE Pour nous Pour nos collaborateurs Comment est-ce qu'on s'en empare Comment est-ce qu'on le met en oeuvre Comment est-ce qu'on devient Ambassadeur de ce sujet Et puis dans un second temps On ira le porter Auprès de nos clients On ira leur donner des conseils On aura Les aider La plupart des dirigeants Avec qui je discute Ont un problème de RSE Mais ne savent pas forcément Comment l'appréhender C'est difficile C'est pareil pour les particuliers Je n'ai pas besoin Qu'on aille trop vite J'ai besoin en revanche Qu'une fois qu'on soit prêt On accompagne efficacement Nos clients Au service de notre territoire Et puis Dans cet axe là Nous souhaitons aussi Redynamiser L'animation du sociétariat Alors évidemment Ce soir c'est parfait Pourquoi ? Parce que Au final Et encore une fois Le président l'a dit Nous sommes une banque mutualiste C'est à vous qu'on appartient C'est pour vous qu'on travaille Et je pense que C'est tellement évident Qu'on a oublié de le dire On a oublié de le revendiquer Et on doit aujourd'hui Se le réapproprier Et en être fiers Parce que c'est je crois Un vrai élément de fierté Parce qu'on est une banque unique Il faut qu'on l'assume davantage Et une manière de le montrer C'est sans doute De nous inscrire plus fort Au service de notre territoire Parce qu'on est dans ce territoire On est lié à ce territoire Quand le territoire va bien On est heureux Quand le territoire va mal On souffre On est partie intégrante De ce territoire Ensuite ça veut dire Qu'on s'inscrit dans le temps long Et vous savez S'inscrire dans le temps long Comment dirais-je C'est concret Quand on travaille avec quelqu'un On s'inscrit dans le temps long On fait du partenariat J'ai pas besoin d'aller trop vite On va comprendre les acteurs Avec qui on travaille On va les aider Des fois on leur dira non Parce que des fois Il faut savoir dire non Mais le temps long C'est le respect Et ça se construit Il faut accepter de construire De prendre du temps Pour construire la confiance Et vous savez Le temps long C'est ce que je vous disais Tout à l'heure Notre fierté C'est qu'on réduit pas Nos implantations locales Parce que le temps long C'est de rester sur notre territoire Et puis je vous le redis J'ai la faiblesse de croire Au fond Qu'on est une banque unique Parce que quand vous mettez Nos valeurs Quand vous ajoutez Ce qu'on dit là On doit devenir une banque La banque emblématique Le quatrième axe Qui est un axe très très important Qui est plus un axe interne C'est l'axe humain Nous veillons au savoir-faire Au savoir-être A la qualité de vie Au travail de nos équipes Ça Ça commence tout d'abord Par développer encore plus La culture managériale de la banque Chacun dans la banque Chaque responsable Chaque manager Doit avoir à coeur De porter une attention Particulière à ses équipes Et une attention particulière À ses équipes Ça veut dire qu'on ne laisse Personne dans une difficulté Et ne pas laisser Quelqu'un dans une difficulté Ça veut dire qu'on lui dit aussi C'est difficile Donc Ça va demander un effort Mais ça va produire Des résultats excellents Dont vous allez bénéficier Ça veut dire aussi Que la banque Va investir fortement Ce qui est déjà le cas aujourd'hui Mais on va continuer Sur la montée en compétences Parce que le monde Devient plus complexe Quand vous venez nous voir Ce qu'on demande À nos conseillers À nos commerciaux C'est extrêmement difficile Être capable D'avoir un savoir Une compétence Sur tant de sujets Ça demande à être formé Nos équipes méritent d'être formées Et puis sans doute aussi C'est le dernier point De cet axe Faire évoluer nos méthodes De travail Vers plus de transversalité Parce qu'il est rare Aujourd'hui D'avoir un sujet Qui ne concerne pas Plusieurs directions Qui ne concerne pas Plusieurs personnes Et ce qui est normal On vous doit C'est à nous D'absorber la complexité Enfin Dernier axe Ensemble Nous formons un collectif Réseau et services centraux Plus en synergie Plus efficace Et plus agile En réalité Nous allons développer L'autonomie La coopération Vous savez C'est ce qu'on est Normalement l'autonomie Ce que nous avons décidé Depuis le début de l'année C'est de descendre Ce qu'on appelle Le schéma délégataire Ça veut dire que Les gens qui sont sur le terrain Ont une plus grande capacité De décision On a donné Aux gens sur le terrain Plus de capacité à décider Plus de capacité à faire Parce que au fond On leur fait confiance Parce que au fond Cette banque Est constituée D'un nombre de personnes Engagées Absolument incroyable Et vous savez A cet égard Nous sommes en train De mener un travail Sur les valeurs Ce dont je me suis rendu compte Étant un nouvel arrivant C'est que Il y a une culture Très très forte Dans cette banque Les gens sont fiers Les gens sont engagés Ils aiment cette banque Mais cette culture Elle n'est pas Formalisée Elle n'est pas écrite Et donc quand vous êtes Un nouvel arrivant Vous la sentez Mais elle n'est pas Forcément facile à appréhender Et encore plus Quand vous avez le covid Et donc on s'est dit Dans notre socle On va formaliser nos valeurs On va essayer de les comprendre De les expliquer Pour les revendiquer Là encore Parce que c'est un élément De fierté Alors on est au début Je ne peux pas vous livrer Les travaux Parce qu'on est vraiment dedans Mais ayez quand même En tête juste un point Parce que dans nos premiers Régnements d'analyse Il y a un point qui est sorti Que je trouve admirable Cette banque est juste incroyable Il n'y a quasiment Aucun écart de valeur Entre les gens Qui ont intégré la banque Hier Ou il y a 10 ans Ou il y a 20 ans Entre les gens Qui sont sur un site central Ou les gens Qui sont en agence Dit autrement Il y a une homogénéité forte Sur nos valeurs Il y a un engagement Très fort Et il y a une homogénéité Incroyable Ce qui veut dire que Cette banque Elle est très mobile Et elle est très engagée Et donc quand on sortira Quand on formalisera Ces valeurs Vous verrez Ca va permettre D'aller encore plus vite Et plus loin J'en ai fini là dessus Avant de passer la parole A Laurent Favre Le DGA en charge des clients Et du territoire Je souhaite sincèrement Remercier la direction De la communication La direction du territoire Ainsi que le secrétariat général Pour l'organisation De cet AG Pour l'énergie Qui a été mise Pour que vous soyez Bien ici ce soir Et que nous passions Un très beau moment Merci Merci à tous Applaudissements Et bien bonsoir A toutes et tous C'est un vrai plaisir D'être devant vous ce soir Devant cette assemblée Des sociétaires De la Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté Et merci Jean-Paul Donc de me permettre De m'adresser à cette assemblée Je m'adresse à vous Pour vous présenter Vous faire partager La vision que nous portons Des trois années à venir De votre Banque Populaire Sur le territoire De la Bourgogne De la Franche-Comté Et des Pays de l'Ain Cette trajectoire Nous l'avons construite Centrée autour De la valeur client La valeur client La valeur du sociétaire Et cette valeur client Nous nous sommes engagés A la travailler En tant que banque coopérative Dans une notion d'universalité Jean-Paul Julia le disait Nous sommes la banque De tous Les habitants De Bourgogne De Franche-Comté Et des Pays de l'Ain A partir du moment Où un habitant Est digne de confiance Et ils sont très majoritairement Dans ce cas là Il mérite D'être client Dans notre banque Il n'y a pas De discrimination Chez nous Il n'y a pas De petits De grands clients De beaux De moins beaux Cette démarche Centrée autour du client Nous la voulons aussi Avec une manière D'approche globale Des besoins De vos besoins Nous voulons bien Vous connaître Cerner vos besoins En matière d'épargne En matière de crédit En matière d'assurance Pour les satisfaire au mieux Nous voulons être à vos côtés Pour préparer vos projets Nous voulons être à vos côtés Pour financer vos projets Et naturellement Pour les pérenniser C'est à dire Pour les assurer Nous sommes une banque coopérative C'est à dire Que nous voulons également Travailler Dans la durée Et à vos côtés La fidélité de la relation Est une valeur Qui nous est chère Je suis jamais aussi Heureux de rencontrer Un client qui me dit Ça fait 30 ans Que je suis client chez vous Waouh Ça, ça fait plaisir à entendre Et ça, on veut l'entretenir On veut le porter Et on s'engage A ce que tous nos clients Même en 2024 Quand on en aura 720 000 Aient en face de ses besoins Un conseiller Dédié Professionnel Pour être en mesure De lui répondre Voilà le périmètre La trajectoire Que nous souhaitons construire Pour les trois années à venir Alors Ce que vous découvrez Maintenant dans mon dos Normalement Voilà, ça arrive Avec les équipes De la communication De la banque On l'appelait La ligne d'horizon De notre territoire Alors en plus C'est réalisé Ça a été désigné Façonné Par des artisans locaux Et vous voyez D'un côté On trouve Nos neuf départements On commence par La colline de Vézelay Cher à notre président Michel Grasse Cette colline Où souffle l'esprit Et qui symbolise Donc tellement bien Le département de Lyon Puis de l'autre côté Le Lyon de Bartholdi A Belfort Symbole de la résistance Du territoire de Belfort En 1870 Puis quand je dis résistance J'ai tout de suite Une petite pensée émue Pour nos amis Et voisins Parce qu'ils ne sont pas Si loin que ça Ukrainiens Parce que je pense Que si on leur parle De résistance Je pense qu'ils pourraient Nous en parler longtemps Et puis Qu'est-ce que l'on voit Et bien on voit Notre hôte ce soir Puisqu'on voit Notre-Dame-de-la-Motte Qui symbolise Le département De la Haute-Saône Un département Qui m'est cher Alors je ne suis pas Natif de Haute-Saône Je suis du Haut-Dou Pas bien loin Mais j'ai commencé Mon parcours professionnel En Haute-Saône Il y a 31 ans Donc chaque fois Que je reviens En Haute-Saône Ça me fait plutôt plaisir Alors Cette trajectoire Ce plan stratégique Nous l'avons construit Avec 9 éléments 9 briques Autant qu'il y a De départements Que nous couvrons La première brique De ce plan stratégique C'est le directeur De territoire Dans chacun De nos départements Nous avons un directeur Du territoire Ici en Haute-Saône C'est Rémi Darbo Certains d'entre vous Ont pu le saluer En arrivant Et il est le représentant Direct de la direction Générale de la banque Sur la place Il participe Le directeur de territoire Étroitement Aux décisions stratégiques De notre banque Et il participe également Au schéma Ressources humaines Aux côtés De Sophie Bloin Dans toutes les questions De recrutement De formation D'accompagnement De la mobilité Et à côté de lui Nous avons mis en place Des directeurs de secteur Un directeur de secteur C'est quelqu'un Qui accompagne En moyenne 6 agences Et une trentaine De collaborateurs Il est Impliqué Localement Il est Décisionnaire En matière de dossier Et vous voyez ici La carte de notre territoire Nous avons créé Donc 29 directions De secteurs Qui sont Proches Des bassins d'emploi Des bassins de vie Économiques De nos territoires Donc 29 déesses Alors il y a les dieux Du stade Chez nous Il y a les déesses Du territoire Nous avons donc 29 déesses Qui sont à vos côtés Qui sont en mesure De prendre des décisions Alors Si on veut prendre Des décisions Il faut Qu'on considère La connaissance De proximité Et avec les équipes De Jean-Christophe Audin Notre directeur Des engagements Nous avons travaillé Pour rénover Le schéma délégataire Pour faire en sorte Qu'au plus près de vous Clients et sociétaires Vos conseillers En agence Soient capables De vous dire Oui on peut vous accompagner Ou non on peut pas Vous accompagner Pour telle ou telle raison On a vraiment décidé De mettre au plus près De vous Les clients et les sociétaires La capacité A décider Pour gagner en réactivité Et s'appuyer Sur la connaissance Que nos professionnels N'ont conseillé Ont de vous Et de vos projets Il en va de même Pour le schéma délégataire En matière de tarifs De fixation de taux De frais de dossier Ou accessoires Pour qu'on puisse vous répondre Le plus rapidement possible Alors nous sommes soucieux De la prise en charge Continuel De la relation avec vous Or dans la vie Des équipes Il y a des fois Des événements heureux Ou moins heureux Qui font que La personne n'est pas là Et de manière durable Je pense à Des congés maternité C'est heureux Ou je pense à des maladies Qui font que votre conseiller N'est pas en face de vous Pendant un certain temps Alors nous avons mis en place A partir de janvier Depuis janvier Pardon Et Rachel Rubagotti Est là La directrice Une agence qu'on appelait Une agence duo Qui est basée à Besançon Et qui prend en charge L'intégralité de la relation Dès lors qu'un conseiller Est absent au moins un mois Pour que vous Clients Sociétaires Vous puissiez Toujours disposer Des conseils Et de l'accompagnement De notre banque On vous l'a déjà dit Dans des assemblées générales précédentes On l'a souvent écrit Et bien ce soir On le redit On le réitère Là où nous sommes Nous restons C'est notre singularité Parce qu'aucune autre banque Aujourd'hui Garde toutes ses agences Sur le territoire Nous Nous sommes fiers De le dire Là où nous sommes Nous restons Alors J'ai des témoins Je ne peux pas mentir Ce n'est pas possible Il y a une exception On a fermé un bureau Qui est un mandeur Qui n'est pas très loin d'ici Pour une problématique D'accessibilité Aux personnes A mobilité réduite On s'est permis de le faire Parce qu'il y a une agence Qui était éloignée Trois minutes De mandeur Donc on s'est dit Ce n'est pas un traumatisme Pour nos clients Mais à part ça Toutes nos agences Tous nos bureaux Sur le territoire Nous nous engageons A les maintenir Voir même A les renforcer Puisqu'on ne s'interdit pas Dans les pays de l'Ain D'ouvrir Une, deux Peut-être trois agences nouvelles Pour bien accompagner Les clients du territoire de l'Ain Alors Faire vivre une petite agence Ce n'est pas toujours évident Parce que quand on est Deux collaborateurs Et qu'il y a une absence Qu'il y a des congés Qu'il y a des formations Ça peut être un peu compliqué Donc on a mis en place Une organisation Qu'on appelait Multisite Qui permet D'aider De pallier Aux difficultés Ou aux montées en compétence Dans ces agences De petite taille Je vais vous prendre un exemple Que vous connaissez peut-être En Haute-Saône S'il y a un souci Au bureau de Jusset Parce qu'il y a une absence Et bien L'agence De Saint-Loup-sur-Semouze Va pouvoir aider Accompagner Jusset Enfin Jean-Paul Juliel Disait très bien Vous êtes en attente De conseils à valeur ajoutée Vous êtes en attente D'aller plus loin Dans ce qu'on peut vous apporter Dans notre accompagnement Et certaines catégories De clients Ont une approche Un besoin encore plus spécifique Il en va ainsi Des agriculteurs Agriculteurs, viticulteurs Et donc nous sommes en train De déployer Des chargés d'affaires agri Spécialement dédiés Au monde De l'agriculture Et de la viticulture Pour mieux répondre aux attentes Pareil pour ce qu'on a appelé Les conseillers premium C'est à dire Quand vous avez des questions Patrimoniales Ou de transmission De votre patrimoine Que vous puissiez trouver Auprès de nos équipes Tout le conseil nécessaire Enfin Dernière brique De notre plan stratégique Elle n'est pas encore Totalement sèche Elle est encore en devenir C'est la stabilité En poste de nos conseillers Là on a encore A progresser On va travailler Intensément Avec les équipes De la direction Des ressources humaines De Sophie Blouin Pour faire en sorte Que quand vous avez Un conseiller en face de vous Cher client Cher sociétaire Vous l'ayez Pour au moins six ans C'est une gageure C'est une gageure Mais on va vraiment S'y atteler Pour faire en sorte Que au moins Pendant six ans Vous conserviez Le même interlocuteur Dans vos agences Voilà alors Vous l'aurez compris Notre ambition C'est de vous satisfaire C'est de vous satisfaire Vous Client Sociétaire De cette belle banque De cette banque Vous avez compris Qui est fidèle A ses valeurs De cette banque Qui met le client Au coeur De ses préoccupations Alors en Bourgogne Franche-Comté Dans les pays de l'Inde Nous sommes humbles Et nous sommes lucides Alors on s'est dit Qu'on n'allait pas viser La perfection C'est dur la perfection Mais nous allons Exceller Nous voulons exceller Dans la satisfaction Nous allons vous apporter Au cours de ces trois années Nous voulons exceller Dans l'empreinte Que nous voulons poser Sur ce territoire Que nous aimons Que nous avons chevillé au corps Alors pour y arriver Il va nous falloir de l'énergie Il va nous falloir Des talents Cette énergie Nous l'avons Dans nos agences Dans nos centres d'affaires Entreprises Dans nos pôles GP Je peux vous garantir Que les équipes que j'ai J'en suis fier Et c'est ce qui fait Que j'ai vraiment Beaucoup de plaisir À exercir ce métier Parce qu'ils sont impliqués Ils sont en adhésion C'est des bleus Comme je dis Quand je vais en agence Je dis mais c'est pas possible Ils ont du sang bleu C'est des banques pop Donc on peut compter sur eux Et puis on peut compter sur vous Nos administrateurs Nos sociétaires Parce que vous êtes Autant d'ambassadeurs Sur notre territoire Pour porter également Les couleurs De la banque populaire Bourgogne-Franche-Comté Alors pour vous Nos ambassadeurs Pour toutes nos équipes En site central Et auprès de nos clients Et bien je vous propose De les applaudir De vous applaudir Merci Chers sociétaires Je vous propose maintenant D'évoquer avec vous Les faves et les ordres De notre banque Nos équipes sont à vos côtés Chaque jour Et elles sont le coeur De notre entreprise Comme ça l'a déjà dit Notre banque Elle est fière De pouvoir compter Sur ses 1830 collaborateurs Vous avez quelques photos Qui paraissent à l'écran Sur ses 1830 collaborateurs 70% d'entre eux Sont à votre contact Chaque jour 30% sont en appui Des commerciaux Et sont localisés Dans les deux sites centraux Que ce soit à Dijon Ou à Besançon Nos collègues effectuent Ou exercent 270 métiers différents Donc on a Des métiers de commerciaux Les conseillers Clientelles particuliers Les conseillers En gestion de patrimoine Les chargés d'affaires Entreprises On a parlé de l'agriculture Tout à l'heure On a l'ingénierie patrimoniale Et on a aussi Tous les métiers D'expertise au siège Donc cette richesse Effectivement Et cette variété Permet de donner De l'opportunité Aux collaborateurs Afin de découvrir Au cours de leur carrière De nouveaux horizons Nous sommes une seule Et même équipe Donc nous sommes Donc attentifs A ce que tous Nos collaborateurs Soient animés Par une préoccupation Majeure Celle de vous apporter Un service de proximité Et de qualité Cela a été évoqué Lors des interventions Des différents intervenants Que sont Michel Jean-Paul Et Laurent Notre banque Elle participe Au développement économique De son territoire Via ses activités De banquier Mais elle est également Un employeur Incontournable Du territoire Nous recrutons En moyenne 200 collaborateurs Chaque année Que ce soit En contrat à durée Indéterminée Déterminée Ou bien encore En contrat d'alternance Pour les étudiants Je souhaite maintenant Partager avec vous Nos engagements En faveur des étudiants Il y a deux natures D'engagement Tout d'abord Nous savons Que les études Représentent Un coût conséquent Et donc Pour les assumer Notre banque Accompagne Les étudiants Via l'octroi De pré-étudiants A 0% Dont les modalités Sont définies En fonction De la situation De chacun d'eux Par exemple La durée des études Ensuite Nous plaçons L'alternance Au cœur De notre politique De recrutement Nous proposons Des parcours Sur mesure Et des formations Adaptées Pour les jeunes Qui débutent Dans la vie professionnelle L'alternance Offre la possibilité De monter En compétences Au rythme De chacun Des étudiants L'année D'alternance Permet également De réaliser Une transition En douceur Entre le milieu scolaire Et le milieu professionnel Elle donne également Aux étudiants Une expérience Sur le terrain Qui leur permet De connaître Les métiers Et les aident A valider Définitivement Leur choix professionnel Au sein De notre banque Chaque alternant Est accompagné Par un collaborateur Un tuteur Le tuteur Est chargé D'épauler L'alternant Au quotidien D'assurer Un suivi Régulier De l'intégration Et de s'assurer D'une montée En compétences Progressives Pour la première fois Donc en 2022 Nous souhaitons Accueillir Pour la rentrée De septembre 2022 90 alternants Donc c'est un chiffre Important Ces dernières années Nous avons aussi Il y entre 50 Et 70 Et nous souhaitons Accueillir Sur tous les métiers De la banque Que ce soit Sur le marché Des particuliers Des entreprises Des marchés Spécialisés En gestion privée Ou en professionnel Et sur les métiers D'expertise Des sites centraux Nous recrutons Ces alternants Au niveau licence Master 1 Ou Master 2 Vous aurez De toute façon L'occasion De les rencontrer Quand ils auront Rejoint la banque Et notamment Lors de vos déplacements En agence Nous rejoindre C'est partager Nos valeurs Cela a été dit Tout à l'heure Et travailler Dans un environnement Dynamique Et évolutif C'est également Rejoindre Des femmes Et des hommes Très engagés Qui cultivent A la fois Performance Et épanouissement Avec une très forte Implication Régionale Et de proximité Nous rejoindre C'est placer L'accompagnement De la satisfaction De nos clients Sociétaires Au coeur De nos priorités Je vous remercie De votre attention Merci beaucoup Sophie Merci Laurent Merci Jean-Paul Nous allons Poursuivre Notre assemblée générale Sur le plan Maintenant plus Formel Et je vais donner La parole A nos commissaires Au compte Madame Agnès Huchère A ma gauche Et monsieur Emmanuel Charnaval Un peu plus A ma gauche Ils vont vous donner Lecture De leur rapport Ou en tous les cas D'une synthèse De leur rapport Avec un rythme soutenu Merci Merci Président Et le challenge J'ai bien noté C'est un peu sans transition Donc je vais commencer Par les deux premiers rapports Qui sont le rapport Sur les comptes annuels Et le rapport Sur les comptes consolidés Vous les trouverez En intégralité Dans le rapport annuel Le premier En page 266 Le deuxième En page 224 Ils font chacun Cinq pages Je ne vais pas Vous en donner Lecture complète Je vais vous les résumer Le rapport Sur les comptes annuels Il est structuré En huit parties La première C'est l'opinion C'est finalement Ce qui vous importe le plus Donc l'opinion Sur les comptes annuels Et que nous certifions Que les comptes annuels Sont au regard Des règles Et principes comptables français Réguliers Et sincères Et donnent une image Fidèle Du résultat Des opérations De l'exercice écoulé Ainsi que de la situation Financière Et du patrimoine De la société A la fin de l'exercice La deuxième partie Elle porte sur Le fondement De notre opinion C'est à dire Le référentiel Et comment nous avons travaillé Et également Sur le fait Que nous sommes indépendants Au regard des travaux Que nous réalisons Pour votre banque La troisième partie C'est une observation technique Quand il y a des changements De texte On attire votre attention Sur justement Ces changements de texte Et notamment Cette année Une norme Qui a changé Sur les règles d'évaluation Et de comptabilisation Des engagements de retraite La quatrième partie Elle est détaillée Et elle explique Ce que l'on appelle Les points clés de l'audit Et donc la justification De nos appréciations C'est dans cette partie là Qu'on porte à votre connaissance Ces points clés Relatifs au risque D'anomalies significatives Qui selon notre jugement Professionnel Ont été les plus importants Pour l'audit des comptes Et aussi les réponses Que nous avons apportées Face à ces risques Il y a deux points clés De l'audit Que l'on mentionne Dans le rapport Le premier C'est relatif Au risque de crédit Le deuxième point C'est relatif Et relatif A la valorisation Des titres BPCE Pour chacun de ces points Nous vous détaillons Les risques identifiés Les principaux jugements Et aussi notre réponse C'est à dire Les travaux d'audit Que nous avons réalisés Sur ces deux points Cinquième point De notre rapport C'est la vérification spécifique Où nous vous indiquons Les travaux que nous avons réalisés Sur les informations Qui sont données Dans le rapport de gestion Et aussi dans le rapport Sur le gouvernement D'entreprise Sixième et septième point Assez formel Donnent d'autres éléments Prévus par les textes réglementaires Et aussi expliquent La responsabilité De la direction Et des personnes Qui constituent Le gouvernement d'entreprise Leur responsabilité Sur les comptes annuels Et nos responsabilités En tant que commissaire aux comptes Sur les comptes annuels Enfin le dernier point Il est relatif A ce qu'on appelle Le rapport au comité d'audit Puisque nous émettons Et nous donnons Un rapport au comité d'audit Qui présente D'une part L'étendue de nos travaux Et notre programme de travail Et aussi Ces éléments Que nous avons jugés Importants Dans le cadre De notre audit Et qui sont d'ailleurs Repris dans les points Clés d'audit Que j'ai mentionné Précédemment Voilà pour le compte annuel Les comptes consolidés Il est structuré De la même façon Et simplement Notre opinion Précise Que nous certifions Là aussi Les comptes consolidés Mais cette fois-ci Au regard du principe Du référentiel IFRS Et le reste Est structuré De la même façon Et il n'y a pas de point Que je juge important De vous mentionner oralement Donc voilà Pour ces deux premiers rapports A toi Emmanuel Pour le dernier Bonjour à toutes et à tous Donc il m'appartient De vous donner également Lecture de notre dernier rapport Puisque traditionnellement Nous effectuons un rapport Sur les conventions réglementées Qui vont faire l'objet D'une résolution Dans le cadre Des résolutions De cette assemblée générale Donc notre rapport Est structuré En deux parties Avec une première partie Qui est dédiée Aux nouvelles conventions Qui vont être soumises A votre approbation Puis la deuxième partie De notre rapport Concernent les conventions Que vous avez déjà approuvées Et qui ont perduré Sur l'exercice en cours Donc concernant La première partie Et donc les conventions Qui sont soumises A votre approbation Ca concerne Un avenant d'une convention Et une nouvelle convention Qui concerne L'évolution du régime De retraite supplémentaire Des présidents Des banques populaires Donc suite à une évolution Réglementaire Le régime qui existait A fait l'objet D'une fermeture en 2019 Avec notamment Des droits acquis Au 31 décembre 2019 Qui ont été cristallisés Et qui ont donc été figés Et en fait Ce régime De retraite supplémentaire A été remplacé Par un nouveau régime Qui confère à votre président Pour chaque année civile En exercice Un droit à rente Égal à 2% De la rémunération De référence Avec une acquisition Rétroactive Des droits Au titre de l'année 2020 Ce qui permet D'assurer la continuité Avec l'ancien régime Pour lequel Les droits étaient Figés En 2019 Donc ces évolutions Ont fait l'objet D'autorisation De votre conseil D'administration En date du 17 mars 2021 Et en date du 17 décembre 2021 La deuxième partie Je serai un peu plus bref Puisque ce sont des conventions Que vous avez déjà approuvées Et donc qui ont porté Leurs effets Et qui ont continué A avoir des effets Sur l'exercice en cours Quatre conventions La première Concernent le régime De prévoyance complémentaire Et de retraite Des présidents Des banques populaires La deuxième convention Concernent La mise à disposition De locaux Et de prestations Administratives Et comptables Pour la fondation D'entreprise Banque populaire Bourgogne-Franche-Comté Enfin Deux conventions Avec Sokama-Bourgogne-Franche-Comté La première Donc relative A un mécanisme D'imputation Des pertes Donc Qui Lorsqu'elles existent Peuvent être Prises en charge Totalement Ou partiellement Par votre établissement Ce qu'on peut vous dire C'est qu'au cours De l'exercice 2021 Cette convention N'a pas produit D'effet Et enfin La dernière convention Toujours avec Sokama-Bourgogne-Franche-Comté Ca concerne Les commissions Sur les engagements De garanties Donc au titre De l'exercice Le commissionnement Concernant Les prêts garanties S'élève A 0,60% L'encours De prêts Et donc Sokama-Bourgogne-Franche-Comté A perçu un produit De 560 000 euros Versé par votre banque Sur l'exercice Voilà président Pour nos rapports Merci beaucoup Emmanuel Merci Agnès Après la lecture Des rapports Des commissaires Au compte Avez-vous des questions Sachant que Pour les questions D'ordre personnel Et notamment Pour des raisons De confidentialité Je vous invite A la fin de cette assemblée A vous rapprocher Des directeurs Et collaborateurs De nous-mêmes Pour éventuellement Répondre à vos questions Et nous sommes bien sûr A votre disposition Donc y a-t-il des questions Dans la salle ? Je n'en vois pas A priori Messieurs les scrutateurs Envoyez-vous Très bien Donc sachez que Nous n'avons pas eu De questions non plus Écrites de la part Des sociétaires Qui auraient pu Les envoyer Par mail Ou par courrier Donc je vous propose De passer au vote Des résolutions Je vais donc mettre Au voie Les résolutions suivantes Alors pour le bon déroulement Du vote J'appellerai seulement Les oppositions Et les abstentions Et donc par défaut Ce sera un vote favorable Pour ceux qui ne lèvront pas La main Dans ces cas là Je ne vais exposer Qu'un résumé Des résolutions Avant de les mettre Au vote Néanmoins Le texte intégral Va défiler Sur l'écran Derrière moi Et si un sociétaire Souhaite qu'une lecture Complète des projets De résolutions Soit faite Je l'invite A me le faire savoir Pour chaque co-résolution Ou pour toute Donc la première résolution C'est l'approbation Des comptes annuels Individuels Et qui tussent Aux administrateurs Pour leur gestion Il vous est demandé D'approuver Les comptes annuels Individuels Arrêtés au 31 décembre 2021 Les opérations Traduites dans ces comptes Et résumées Dans les rapports Du conseil d'administration Et des commissaires aux comptes D'approuver Le montant global Des dépenses Et charges Non déductibles Fiscalement Des bénéfices Visés à l'article 39-4 Du CGI Soit la somme De 26 487,38 euros De données qui tussent De leur gestion A tous les administrateurs Voilà Donc pour cette résolution Sachez que nous avons eu 945 575 voix Pour 31 204 voix Contre Abstention 82 962 voix Tout ça sans compter Votre expression Qui va avoir lieu maintenant Et sans compter Les pouvoirs Qui ont été remis Par vos sociétaires A moi-même Pour ce vote Qui se chiffre A peu près A 7 millions De voix Voilà Donc sur cette Première résolution Qui s'abstient Qui vote contre Je vous remercie Donc dans la salle Il y a unanimité Qui va bien sûr Venir être comptabilisé Avec le restant des votes Pour Et non pas contre Ni abstention La résolution Est donc globalement Adoptée A la majorité Des voix Deuxième résolution Approbation Des comptes annuels Consolidés Equitus Aux administrateurs Pour leur gestion Il vous est demandé D'approuver les comptes Consolidés Arrêtés Au 31 décembre 2021 Et qui font apparaître Un bénéfice net De 86 millions 0,29 000 euros De donner Equitus De leur gestion A tous les administrateurs Qui vote contre Qui vote pour Pardon Qui s'abstient Au moins Ça vous donne un peu le sourire Ça détend un petit peu C'est pas mal C'est pas mal Donc je ne vois Ni abstention Ni vote contre Donc la résolution Est adoptée A la majorité Des voix Et là encore Les votes Exprimés Et étaient de 944 763 voix Et 30 503 voix Contre Troisième résolution Affectation du résultat Il vous est donc demandé D'affecter le bénéfice De 76 millions 856 747,73 euros Vous voyez là Je ne m'afouille pas De l'exercice De la manière suivante Bénéfice de l'exercice 76 millions 756 747,73 euros Moins la dotation Des 5% A la réserve légale De 3 842 837,39 euros Ce qui nous fait Un solde disponible De 73 millions 013 910,34 euros Auquel on ajoute Le report à nouveau Créditeur De 52 millions 013 425 euros Pour former Un bénéfice distribuable De 125 millions 027 335,34 euros Sur lequel L'assemblée décide D'attribuer aux parts sociales Un intérêt De 1,30% Soit 8 millions 697 845,80 euros Le solde De 116 millions 329 489,54 euros Serait affecté A la réserve facultative Pour 64 millions 316 064,54 euros Et en report à nouveau Pour 52 millions 013 425 euros L'assemblée générale Fixe pour l'exercice Clos Le 31 décembre 2021 A 1,30% L'intérêt servi Au part sociale Soit 0,25 euros Par part sociale La mise en paiement Des intérêts Sera effectuée A compter du 10 juin 2022 Il est rappelé Que le montant Des distributions Vous le voyez Apparaître Sur le tableau A été de 7 millions 110 000 739 000 euros Sur l'exercice 2020 6 millions 811 248 euros Sur 2019 8 millions 866 377 Sur l'exercice 2018 Qui s'abstient Qui vote contre Une voix Donc on viendra Donc on viendra Relever votre nom A chacun Et donc la résolution Est adoptée A la majorité des voix Quatrième résolution Avis sur le rapport spécial Des commissaires aux comptes Relatif aux conventions Règlementées Approbation de ces conventions Il vous est demandé D'approuver les termes Du rapport Des commissaires aux comptes Sur les conventions Règlementées Que monsieur Charnavel Vous a exposé Dont vous avez entendu La lecture Il y a quelques minutes Et d'approuver Les deux conventions nouvelles Les personnes Directement Directement intéressées Aux dits conventions N'ont pas pris part Aux libérations Ni au vote Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Donc cette résolution Est adoptée A la majorité des voix Cinquième résolution Fin du mandat De l'un des commissaires Au compte titulaire Et de deux commissaires Au compte suppléants Il vous est demandé De prendre acte De la fin du mandat De la société Mazard Commissaire au compte titulaire Et des mandats De madame Virginie Chauvin Et de monsieur Jean-Baptiste de Schriever Commissaire au compte suppléant Je vous ai demandé De vous prononcer Sur le non-renouvellement Des mandats Des commissaires au compte suppléants Pour information Cette disposition Est maintenant prévue Par la loi Dès lors que ce sont Des sociétés Qui sont commissaires au compte N'ont plus besoin D'avoir des commissaires au compte Suppléants Donc cette résolution Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est donc adoptée A la majorité des voix Nomination D'un nouveau commissaire au compte Titulaire Il vous est demandé De ratifier la nomination De la société Deloitte En qualité De commissaire au compte Titulaire Pour une durée De six exercices Sachant que Nous prenons acte De la fin du mandat De monsieur Charnavel Représentant De la société Mazard Qui pour des raisons Là encore Réglementaires Ne peut plus Poursuivre son mandat Compte tenu Du nombre de mandats Qui a déjà été effectué Donc nous souhaitons Le remplacer par la société Deloitte Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est donc adoptée A la majorité des voix Septième résolution Renouvellement du mandat Du second commissaire au compte Il vous est demandé De renouveler le mandat De commissaire au compte Titulaire De la société PricewaterhouseCoopers Audit Pour une durée De six exercices Donc représenté Par madame Agnès Huchère A ma gauche Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est donc adoptée A la majorité des voix Huitième résolution Fixation de l'enveloppe globale Des indemnités compensatrices Il vous est proposé De fixer l'enveloppe globale Des indemnités compensatrices Versus les administrateurs A 220 000 euros Pour l'année 2022 Un changé depuis Un certain nombre d'années Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est donc adoptée A la majorité des voix Neuvième résolution Avis sur l'enveloppe Des rémunérations Ou indemnités Versées aux personnes Visées par l'article L 511-71 Du code monétaire Et financier Je vous ai demandé D'émettre un avis Favorable Sur l'enveloppe globale Des rémunérations Et indemnités De toute nature Versées durant l'exercice Clos le 31 décembre 2021 Aux catégories de personnel Visées à l'article L 511-60 Du code monétaire Et qui s'élève A 2 200 733,83 euros Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est donc adoptée A la majorité des voix Dixième résolution C'est l'état du capital Au 31 décembre 2021 Il vous est demandé De constater Que le capital social Était de 682,301,782,50 euros Au 31 décembre 2021 Et qu'il a par conséquent Augmenté de 16,651,791 euros Par rapport au 31 décembre 2020 Il s'agit là Du capital social Détenu par les sociétaires Donc par vous-même Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Est adoptée A la majorité des voix La dernière résolution Est plutôt plus simple Ce sont les pouvoirs Pour les formalités Il vous est demandé D'attribuer classiquement Des pouvoirs Pour permettre La réalisation Des formalités Consécutives A cette assemblée Qui vote contre Qui s'abstient Je vous remercie Cette résolution Et donc adoptée A la majorité des voix Voilà Cette partie formelle De notre assemblée générale Vient donc De prendre fin Je vous remercie Pour votre écoute Je vous remercie encore une fois Pour votre présence A tous L'ordre du jour Étant épuisé Moi pas tout à fait encore Et plus personne Ne sollicitant la parole Je déclare Close L'assemblée générale Et nous allons donc Maintenant passer A la deuxième partie C'est à dire La mise à l'honneur De nos associations Dans le cadre Des prix Initiatives Associations Je vous remercie tous Et je vous retrouverai Tout à l'heure Ainsi que tout le monde A la tribune De l'autre côté Du buffet Merci Comme l'a dit le président Maintenant c'est le temps Du prix Initiatives Associations Donc vous savez que La banque populaire Dispose d'une fondation Et que depuis 2006 Cette fondation Encourage Les acteurs Qui font avancer Notre territoire Cette année En 2021 Il y a eu 18 prix Qui ont été donnés Et puis ensuite Il y a un jury Qui se réunit Au niveau départemental Puis régional Et ce jury A dessiné Trois associations Comme étant vainqueurs Et on va vous les présenter Et puis Lors de Lors de la préparation De l'assemblée générale Vous sociétaires Vous avez aussi Défini Une quatrième association Qui est l'association Coup de coeur Qui vous sera aussi présentée Donc commençons Avec l'association Madi Calabra Et avec la directrice De territoire Muriel Joly Merci beaucoup Applaudissez-les Merci Bonsoir Emilie Bonsoir Alors Emilie Vous êtes la présidente De l'association Madi Calabra On s'est rencontré Déjà la semaine dernière Puisque Dans le cadre De la remise du prix Je vous ai remis Le prix départemental Pour le prix Initiative Association Est-ce que vous pouvez Nous dire Est-ce que vous pouvez nous dire Emilie Comment est née Cette association Oui Alors l'association Elle a été créée En fait en mars 2021 Suite au décès De ma fille Madi Alors il faut savoir Que Madi était atteinte D'un cancer Un neuroblastome Et on m'a annoncé Qu'elle était en soins palliatifs En fait en mai 2020 Donc j'ai voulu ouvrir Une page Facebook Qui s'appelle Madi à l'amour à la vie Pour retracer un peu Notre parcours de vie Notre quotidien Et de là J'ai une photographe Qui s'appelle Annaëlle Qui m'a proposé De nous offrir Une séance photo Pour ma fille et moi Nous avons accepté Et nous avons passé Un superbe moment En fait En s'impressence Et on a pu Capturer Les sourires C'était un moment De bonheur Un moment de vie Entre moi Madi et la photographe Et quand Madi est décédée On a fait un cahier D'oléances Et il y avait Un de ses oncologues Qui la suivait Qui a marqué Un petit mot Parce qu'il faut savoir Qu'on leur avait offert Un appareil photo Polaroïd Quelques temps avant Et il m'a marqué Qu'ils allaient Bien prendre soin De cet appareil photo Et qu'ils allaient Capturer la vie De tous les enfants Du service Et continuer à se battre Contre la maladie Et du coup Je me suis dit Qu'il y avait Quelque chose à faire Au niveau de la photo D'où la création De l'association Madi Kadabra Qui en fait Offre des séances photos Aux enfants Malades En soins palliatifs Hospitalisés Alors c'est une toute jeune Association Puisque c'est une association Qui a un peu plus d'un an Je crois qu'elle a été créée En mars 2021 Et c'est une association Qui déborde déjà Des contours du département De la Côte d'Or Exactement Je crois que vous avez Une anecdote à ce sujet là Alors en fait Au début On a été centré Sur la région On va dire Bourgogne-Franche-Comté Et en fait J'ai eu beaucoup plus De demandes Donc j'ai eu des mamans Qui m'ont contactée Sur Facebook principalement Dont une maman de Bretagne Pour leur petite fille Lillouenne Qui était aussi atteinte d'un cancer Donc Lillouenne a pu faire Sa séance photo Auprès d'un photographe Fabien de Bretagne Et c'est un moment Très touchant Parce que cette petite fille Qu'un jour après J'ai la maman Qui m'envoie un petit message Pour me dire que Lillouenne Est décédée Et du coup C'est là en fait Tout le sens De notre association Pouvoir capturer la vie Créer des souvenirs Transmettre un patrimoine Voilà C'est un moment de joie Et on l'oubliera jamais Alors la remise du prix Au-delà de la partie Honorifique C'est aussi une remise de chèques Puisque pour la partie Départementale C'est 1000 euros Plus la partie régionale C'est 3000 euros Pour vous c'est 4000 euros C'est important Pour une association Tel que m'a dit Cadabra Je crois que vous avez des projets Qu'est-ce que vous avez prévu de faire ? Alors exactement On a un gros projet D'ailleurs pour laquelle On avait participé C'est tout simplement La création d'un studio Photomobile Donc ça serait vraiment D'emmener la photo Directement dans les services hospitaliers Pour pouvoir capturer la vie De ces enfants Directement dans les centres Dans les hôpitaux Et aussi On a d'autres projets Dont on crée des trousses De première nécessité Donc pour les enfants Hospitalisés d'urgence Parce qu'il faut savoir Qu'on n'a pas souvent On n'a pas les bagages avec nous Et donc du coup Dans ces trousses On peut retrouver D'antifrice Voilà Un kit nécessaire De toilettes Et je trouve que Ça conforte un peu Dans la situation Que peuvent vivre Les parents ou les enfants Merci Emilie De rien Je vous propose Qu'on passe à la remise du prix Merci Merci à vous Merci Alors On est ravis À la Banque Populaire On est ravis D'accompagner cette association Parce qu'il faut savoir Qu'au moment du jury Ça a fait l'unanimité Très très rapidement Au delà de l'accompagner Depuis le départ Moi je suis ravie De mettre Emilie Ce soir à l'honneur Parce que D'un événement terrible Emilie en a tiré une force La force d'accompagner Des familles Et d'être auprès De ces familles Donc merci Emilie Et je vous remercie de l'applaudir Merci à vous Merci à vous Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On arrive On va accueillir Laure et Iliès On peut les applaudir Déjà s'il vous plaît Merci Alors Iliès Il m'a dit Qu'il était en grande forme Moi je suis très content D'accueillir Laure À nos côtés Avec Iliès aujourd'hui Merci d'être là mon ami C'est cool Merci Voilà on s'était vu Merci Voilà génial Génial On peut applaudir Alors moi je suis très content D'accueillir Laure On s'était vu il y a Trois semaines à moi je crois À l'agence de Saône Pour apprendre le micro Laure Oui 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 Et Laure elle m'a donné Pas mal de consignes Donc elle m'a dit Qui elle était Donc elle est Présidente d'un club de tennis Elle est à Saône Elle est aussi professeure Dans ce club de tennis Vous étiez Vous êtes aussi enseignante Dans la vie de tous les jours Même si je crois Que vous avez pris Un peu de disponibilité Et vous vous posez peut-être La question Pourquoi on souhaitait La mettre à l'honneur Aujourd'hui Donc je souhaite vraiment Que Laure Elle m'a donné une consigne C'est ça que j'ai envie De vous dire aussi C'est qu'elle m'a dit Surtout Philippe Moi je ne respecte Aucune consigne Donc tu me laisses faire Je prends la parole Si tu as une question A me dire Tu me l'as dit Donc je vais vous laisser faire Mais j'aimerais Que vous nous présentiez Votre association Qui a un objectif D'accompagner les gens En difficulté Les non-voyants Les malvoyants Mais moi donc Ma première question Et puis après ça Je vous laisse faire Mais je verrai Si je relance une ou pas De question Dites-nous comment L'idée elle est venue Donc en fait L'idée elle est venue Très simplement Très naturellement Moi je suis professeure Des écoles Et professeure de tennis Depuis 25 ans Et j'entraîne Donc aujourd'hui Iliès Et j'entraînais Ses frères Donc Nicolas Qui a 17 ans Et Tann Qui a 5 ans et demi Et Iliès Ça fait 2 ans Qu'il voulait jouer au tennis Et voilà Il est non-voyant Et On a adapté ça On a adapté ça Pour que je puisse jouer Moi aussi Comme mon grand frère Qui a 17 ans Et comme mon petit frère Qui a 5 ans et demi Bravo Merci Et voilà Et parfois c'est difficile Mais j'y arrive quand même T'es un champion Oui Elle fait une star C'est une star Iliès Donc en fait C'est venu très simplement Parce que l'année dernière En tant que présidente de club Donc je préparais l'assemble générale Et j'envoie un mail A tous les adhérents En disant Voilà si vous avez des remarques Si vous avez des questions Avant n'hésitez pas Et il y a eu un coup de fil De la maman d'Iliès Qui a dit Ben voilà Malheureusement Iliès ça fait 2 ans Qu'il pleure Qu'il a envie de jouer au tennis Mais voilà On ne le voit pas Donc on ne peut pas jouer Et elle me dit Est-ce que tu serais d'accord D'entraîner Iliès Et en fait J'ai même pas eu Une seconde de réflexion Ça a été un grand oui Et J'ai commandé Des balles sonores Au Portugal Parce que ça n'existe pas En France Il n'y a absolument rien Pour les névoyants Pour les déficients visuels Ce n'est même pas reconnu Au niveau de la Fédération française de tennis Donc Au mois de juillet L'année dernière J'ai commandé des balles sonores Qui ont Un grelot dedans Et Et j'ai dit à Iliès Et ben Au mois d'août On commence Et donc Sans aucun exercice Comme ça Avec ma petite tête Et Et ben On a une heure par semaine Depuis le Fin août Et Et il avance Et Et il fait Une activité Qu'il a choisie Il y a beaucoup de portes Qui étaient fermées Au mois Cette activité Il l'a choisie Comme ses frères Et le but aussi C'est que bientôt Peu importe le timing Mais que bientôt Il joue avec ses frères Il joue avec son papa Peut-être bientôt sa maman Mais Voilà C'est un nouveau regard Sur la vie Et c'est pas un mauvais jeu de mots Et C'est une décharge émotionnelle Très forte Chaque semaine Parce que pendant une heure Moi je suis les yeux D'Iliès sur le terrain Mais lui il est mon coeur Et Voilà Je voudrais vraiment remercier Ses parents Qui m'ont fait confiance Et 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 Surtout Bravo à Iliès Super Applaudissements Malgré tout Je crois que vous avez été contacté Par la fédération française De tennis Parce que Il s'intéresse à votre projet Parce que Personne n'y avait pensé Jusqu'à maintenant Quand même Donc je trouve ça Plutôt assez exceptionnel On peut encore à nouveau l'applaudir Parce que Gilles Moréton l'a appelé Donc voilà Et je l'ai vue Et en plus elle l'a vue Alors vous voyez La vue de star Maintenant je voulais aussi Vous poser une question Parce qu'elle m'a fait une invitation Il y a 15 jours Et Je me suis un peu défaussé Donc j'y suis pas allé Mais j'irai vraiment prochainement Elle donne aussi Comment dire Des cours A des gens qui sont bien voyants Comme moi Mais elle les met dans une position De non voyant Donc J'ai pas voulu y aller Pourquoi ? Parce que j'ai eu peur de la photo Et de la vidéo Déjà pour commencer Mais d'autre part J'aimerais savoir Comment ça se passe Comment y vivent Les vrais voyants Les bons voyants Dans ces conditions là Donc c'est vrai Que j'ai proposé Une découverte du blind tennis Le tennis pour les non voyants Ou tennis sonore C'est la même chose Et donc Ce sont des personnes Des adhérents Ou pas Qui sont venus Donc j'avais commandé Tout simplement Des bandos noirs Qu'ils ont mis sur les yeux Et ils essayaient Avec la raquette De taper dans la balle Très simplement Comme ça Et en fait Ils se sont rendus compte De la difficulté Que c'était Cette notion De distance à la balle De placement Puisqu'on voit pas Donc on sait pas vraiment Où on tape Et voilà Ça a été vraiment révélateur Pour beaucoup de personnes Et c'est un projet Qui prend de l'ampleur Depuis quelques mois Et voilà Sans que personne S'y attende La fédération française La fédération française Gilles Moreton Le président Va reconnaître Le tennis sonore Au niveau de la FFT Et voilà On a un objectif aussi Au jeu Paralympique Enfin Il y a beaucoup de choses Qui découlent Il y a beaucoup d'associations Pour les déficients visuels Adultes Enfants Adolescents Voilà Qui me contactent Pour des initiations Pour des cours Ça se développe bien Et voilà C'est juste magique Mais c'est un projet sportif Mais je dirais avant tout Que c'est un projet humain C'est le coeur Qui est sur le terrain Bien plus que les balles Voilà Super merci Iliès tu veux dire Encore un petit mot ? Tu veux dire encore quelque chose ? Euh Non Voilà Super Super Alors Iliès Moi je vais Je vais te mettre Un petit coup au défi Si tu viens Parce que comme tu joues Très bien au tennis On a un copain Au comité de direction Qui s'appelle Jean-Christophe Audin Qui joue régulièrement Donc il m'a demandé S'il pouvait venir jouer Un matin contre toi Un samedi matin Tu es d'accord ? Bah oui Super Jean-Christophe Tu seras Voilà Et Jean-Christophe Il fait le tournoi du club aussi Et bah moi S'il joue avec moi Moi je vais le battre Alors alors Il ne faut pas partir Parce que Dernier coup On vous a donné un chèque Aujourd'hui On va vous en donner Bien sûr Un deuxième Un peu plus important Et je remercie bien sûr La banque biaire Et le conseil de l'administration De vous l'offrir J'attends qu'il arrive Et merci à vous Mais il est par là Voilà Et là je me mets à côté de vous C'est la photo Merci à vous tous Bon on va accompagner Laure Et puis Iliès Dans la salle Et puis je crois Que je vais happer Mon ami camarade Lémi Croisier C'est bien Rémi J'ai le plaisir d'accueillir ce soir L'association Andy Comtois Avec le Monsieur Slimani Son président Théo Son fils Monsieur Roquet Bénévole Éducateur spécialisé Et Initiateur Initiateur du projet Madame Vurlin Secrétaire Avec son fils Antoine Monsieur Rabot Adhérent Et sa fille Camille Madame Adam Et son fils Guylaine Ainsi que Madame Martin Bénévole Alors bien sûr Nous nous sommes tous Rencontrés Déjà une première fois En mars Pour la remise du prix Départemental Et j'ai la joie Nous avons tous la joie De vous retrouver ce soir Pour le prix Régional Alors monsieur Slimani Ma première question C'est comment bien sûr Est née votre Votre association Bonsoir messieurs dames Bonsoir Donc notre association A été créée en novembre 2018 Avec un groupe de parents Afin que nos jeunes déficients Intellectuels Âgés de 16 à 40 ans Puissent vivre leur temps libre A partir de trois axes Donc sur ces trois axes On a l'organisation D'activité de loisirs On a une activité De caractère sportif Et puis on a aussi L'organisation De temps de rupture Visant à l'autonomie Sur une journée Un week-end Ou un séjour Afin d'accorder aux parents Des moments de répit Ce qui est très important Pour eux Afin de pouvoir se retrouver Par rapport au handicap Et puis aux problèmes Liés à nos jeunes Au début de la création En 2018 Nous étions 15 personnes Dans l'association Dont à peu près 4 jeunes En situation de handicap A ce jour Nous sommes montés Sans adhérents Donc 45 personnes En situation de handicap On voit que Dans notre association Il y a beaucoup de demandes Et franchement On a un peu du mal D'accepter tout le monde Parce que La société A du mal D'ouvrir les portes Au milieu du handicap C'est un milieu Qui est encore très fermé On essaie d'ouvrir les portes Et puis D'abattre des montagnes Comme on dit chez nous Voilà Donc tous nos bénévoles Bien sûr Sont Non rénumérés Ils travaillent Ils prennent de leur temps Ils laissent un peu Des fois A leur famille Et les week-ends Pour partir avec nos jeunes Une partie des bénévoles Et puis des éducateurs Ce sont des éducateurs Sportifs spécialisés Dont David Roquet Si présent On leur remercie Entre autres Pour son investissement On en a encore deux autres Qui contribuent A la bonne marche Heureusement Qu'il y a des bénévoles Comme ça Pour autres Bien sûr D'autres bénévoles De l'association Nathalie Martin Et voilà Tous les jeunes Qui donnent de leur temps Et puis Voilà Vous pouvez les applaudir Merci Alors monsieur Slimani Votre association Est arrivée maintenant On peut le dire A maturité Est-ce que vous pourriez Nous donner l'éventail De toutes les activités Parce qu'elles sont Nombreuses De votre association Merci Alors effectivement Donc A travers tout ça Plusieurs activités Se sont mis en place Ont été développées Donc des activités sportives Donc on a un club De natation Qui s'entraîne Une fois par semaine Avec des rencontres nationales Et on a eu le plaisir Aussi de participer A des rencontres internationales Ce qui est très important Et valorisant Pour nos jeunes Nous avons aussi Une fois par semaine Une équipe de foot Avec des équipes mixtes Donc on arrive A un bon partenariat Entre autres Avec le FC Sochaux Le club d'Odincourt Donc on essaie De mixer aussi Des jeunes de foot Qui n'ont pas de handicap Pour les faire partager Un peu le handicap Et leur permettre De découvrir un peu La situation Des handicaps Et on a un très bon retour Au niveau de ces partenariats On a beaucoup de demandes On a des jeunes Qui veulent essayer De nous soutenir Et puis de participer Dans du foot Parce qu'ils se disent On aime bien les aider Aussi On a un club aussi De randonnée Qui fait une marche Une fois par mois Donc on fait à peu près Une quinzaine de kilomètres Un petit week-end Et puis on se fait Une petite sortie On a aussi Une équipe Qui participe Une fois dans l'année Bon quand il y a de la neige Ça devient rare Au ski de fond Ils ont été en Suisse Dernièrement Ils ont ramené Deux médailles d'or Donc ce qui est quand même Valorisant pour des jeunes Qui sont en tissu Dans le cap On a une activité Qui est très importante Chez nous Dans notre association Qui a permis C'est une activité De répit Donc cette activité Permet aux parents De se retrouver entre eux C'est très important Au niveau d'un couple On sait que Dans des couples Il y a beaucoup De séparation Quand malheureusement Un jeune En situation de handicap Vient dans le couple Il y en a toujours un Qui s'en va Pour ne pas prendre En charge le gamin Donc soit c'est le moment Qu'il reste tout seul Ou soit c'est le papa En général Au moment où Elle est présente Donc ça permet Aux jeunes De pouvoir profiter D'un séjour culturel Entre potes Donc en moyenne On fait un ou deux Week-ends dans l'année Dernièrement On a été à Paris Donc on a pris Une dizaine de jeunes Avec nous On les a amenés Visiter Paris On est partis Trois jours à Paris On a fait bateau-bouche Tour Eiffel Musée Grévin Le cirque On a fait beaucoup de choses Ce qui a permis Aux parents De se retrouver Et de passer un week-end Entre eux Le dîner aux chandelles Et puis tout ce qui va avec Voilà On a eu beaucoup de retours Les parents nous disent Quand c'est qu'ils repartent Donc c'est pour vous dire C'est très important Non mais c'est vrai C'est très très important Pour les parents aussi C'est un moment de détente Et de pouvoir se retrouver Et puis les jeunes On s'est aperçu Que beaucoup de nos jeunes Dans situation de handicap Au début Ils avaient du mal De s'exprimer Ils étaient un peu renfermés Parce qu'ils n'avaient pas d'activité Ils ne sortaient pas les week-ends Donc ils se renfermaient Sur eux-mêmes Le fait de dire Tiens ils partent entre potes Et puis ils se connaissent Donc ils ont En fin de compte Chez nous L'association C'est devenue On va dire Une grande famille Tout le monde est solidaire On ne cherche pas A être une association A but national International Nous ce qu'on veut rester C'est dans l'esprit humain C'est l'humain Qui est très important pour nous Bravo Donc voilà Tout ceci permet De les rendre fiers Ainsi que leurs parents Et de montrer à la société Ce qui est très important Qu'ils ont leur place Comme tous les autres Le fait d'avoir un handicap Ne doit pas permettre D'avoir des barrières Dans le sport Et dans toute activité Par rapport au regard des gens Parce qu'on le regarde des gens Vous savez Quand vous allez quelque part Ils tournent la tête Parce que votre gamin A un handicap Donc on essaye d'ouvrir De montrer à la société Qu'ils sont là Et puis qu'ils ont le droit De sortir Et puis de s'amuser Comme tous les autres gamins Je suis désolé Voilà Applaudissements Donc Je parle du prix Alors Troisième question Mais je crois que là Monsieur Simani Vous avez souhaité Donner la parole A monsieur Roquet C'est A quoi est destiné A quoi va être destiné Cette remise De prix départementale J'aimerais rajouter Un petit mot Donc la reconnaissance De notre association Et de la bande populaire C'est très important On vous remercie beaucoup Sociétaires Tous ceux qui nous ont élus Permet de dire Qu'on a le soutien Au niveau des jeunes En situation de handicap Vous nous soutenez C'est très important Pour nous Et puis on sent Qu'on a du monde Derrière nous Pour nous aider Et puis nous épauler Maintenant je laisse La parole à monsieur David Roquet Qui va vous exposer Un très beau projet Qu'il a mis en place Avec un partenu Qu'on a essayé De mettre en place Bonsoir Donc le projet Donc le prix Va nous permettre De participer Aux jeux spécial olympiques Donc jeux nationaux Qui auront lieu A Cambrai Au mois de juin Donc ces jeux Spécial olympiques Vont réunir A peu près 1000 athlètes En situation de handicap Mental Il y aura 5 disciplines Et pour nous Ce sera l'alentation Donc la deuxième étape Par rapport à ce projet Ça va être Essayer de se qualifier Pour les jeux de Berlin Voilà Donc les jeux mondiaux Auront lieu à Berlin L'année prochaine Et il y a 4 ans On a donc 2 nageuses Dont Camille Qui est ici Qui a participé Aux jeux mondiaux A Abu Dhabi Et donc Voilà Bravo Elle a ramené Une médaille d'or Quand même Il faut insister Une médaille d'or Voilà Donc on est parti Avec une délégation De 120 athlètes Dans 24 disciplines Il y a 24 disciplines La France avait 10 disciplines Et dont la natation C'était Alain Bernard Qui est parti avec nous Donc Multichampion Olympique Voilà Et puis Juste Je vais vous dire peut-être En 2 mots On va faire vite Les jeux spéciales olympiques Ont été mis en place Par la famille Kennedy Il faut savoir Que la famille Kennedy Ils avaient La soeur aînée Qui avait un handicap mental Sauf que chez les Kennedy On le cachait Donc ils l'ont caché En Allemagne Pendant toute sa vie Ils l'ont fait De bottines du cerveau Et la soeur cadette Eugène Qui ne l'a jamais accepté Donc en 1968 A mis les jeux spécial olympiques Et ce sont les 3ème jeux Olympiques Donc il y a les jeux classiques Les jeux para-olympiques Et les jeux spécial olympiques Pour les personnes De déficience intellectuelle Voilà Merci monsieur Roquet Merci monsieur Slimani Merci surtout à tous Nous pouvons les applaudir Effectivement Un remerciement bien sûr Aux membres du jury Sociétaires et collaborateurs Donc maintenant La Banque Populaire Bien sûr Est très heureuse De vous remettre ce prix Alors Je crois qu'il y a une photo Alors et maintenant Je vais Nous allons Laisser la parole A Lionel Gérardot Pour la remise La remise du prix Le dernier prix Coup de coeur Des sociétaires Merci encore à tous Et bravo Bonsoir à toutes et tous On va terminer par un prix Qui compte Parmi ces très belles associations Qui nous tient à coeur Et je sais que Chers sociétaires Vous avez voté en nombre Pour cette association C'est notre président Alain Pirou Et Philippe Cochet Qui représentent France Adote 01 Qui vont nous en dire Un peu plus Cette association Président En quoi elle consiste Elle oeuvre pour quoi Avant de vous apporter La parole Sur la mission Sur le but De l'association Que je laisserai Philippe expliquer Et je tiens A vous remercier Du fond du coeur Et ce prix Coup de coeur Des sociétaires Va vraiment Nous aider Je vous l'expliquerai Tout à l'heure Mais vraiment Je peux vous dire Qu'il me touche Énormément Et je laisse Vous expliquer Donc la mission De notre association Qui nous est très chère A nous deux Mais à beaucoup d'autres Bonsoir à tous France Adote 01 Est une association Départementale Sur le département de l'Ain Bien sûr Pour le don d'organes De tissus Et de moelle osseuse Alors dans notre organisation On est une dizaine D'administrateurs Pour travailler Sur l'ensemble Du département Notre mission C'est D'informer De sensibiliser Au don d'organes De tissus Et de moelle osseuse C'est un message Qu'on essaye de passer Dans l'ensemble Des écoles Du département Notamment Les collèges Les lycées Les MFR Certaines universités Également Nous participons A des assemblées Comme ce soir Et nous essayons D'apporter Une information Alors ça concerne Le don D'organes Bien sûr J'en oublie toujours Je vais les avoir Sur le petit Diapo ici Poumons Coeur Foie Rhin Pancréas Intestin Et puis également Le don de moelle Pour les maladies De La maladie du sang La leucémie Le don d'organes C'est quelque chose Que l'on pratique Lorsqu'il n'y a plus De traitements Qui sont Efficaces Pour pouvoir Survivre A court terme Donc vous voyez C'est quelque chose Qui nous est Particulièrement cher Puisque tous les deux Alain et moi Nous sommes dégreffés Personnellement Je suis greffé Depuis 10 ans Du coeur Et j'ai un frère Qui est greffé Également Depuis 10 ans Puisqu'il a été greffé Il fait tracé 10 ans En fin d'année Et j'ai une fille Puisque c'est une maladie Génétique Assez imprévisible Qui se développe Pas forcément Lorsqu'on est jeune Et ma fille Elle est greffée Depuis 2 ans Donc vous voyez Pourquoi je me trouve Dans cette association Parce que J'ai besoin De m'exprimer Sur le don Que j'ai reçu Et sur la nécessité Que l'information passe Pour que chacun D'entre nous Aie cette information Merci Philippe Et Alain Je crois On peut l'applaudir Merci Alain je crois Je crois qu'il est dans un cas Un peu similaire Mais il y a le don d'organe Aussi du vivant Et le don d'organe Après la mort Merci au ministère Merci au ministère De l'éducation nationale De nous avoir Ouvert les portes De l'ensemble Des établissements scolaires De l'ensemble Nous n'irons pas En dessous de la troisième Nous intervenons À compter de la troisième Mais moi je leur dis merci Et je leur dis merci Pour toute l'éducation nationale Pour tout ce qu'elle mit Mais à la disposition des jeunes Aujourd'hui comme information Quand vous avez 20 ans Que vous devenez diabétique Insulodépendant C'est 20 ans C'est la vie C'est l'envie de jouer L'envie de faire la fête Beaucoup de choses s'arrêtent Bon la vie diabétique Peut se vivre normalement Mais moi j'ai jamais eu Un équilibre dans mon diabète Je suis arrivé à 22 ans De diabète Avec 4 piqueurs d'insuline par jour Donc je me levais la nuit Pour me repiquer Le diabète Maladie sournoise Qui vous détruit à l'intérieur Et le diabète Touche surtout Tout ce qui est veineux Et Qu'est-ce qui travaille chez vous Pour filtrer votre alimentation Pour Évacuer toutes ces toxiques Qu'on peut manger Dans notre alimentation Et c'est vos reins Et bien Le diabète s'était greffé Sur les reins Insuffisance rénale Détectée Après un premier coma hypo Je suis allé voir Dans un autre monde Ce qui se passait une nuit D'où Monsieur Vous êtes en insuffisance rénale Il va falloir penser A un autre traitement Mais d'autres traitements Il n'y en a pas Monsieur Vous allez aller au dialyse Malheureusement Aujourd'hui Trop de gens Vont au dialyse La plupart vont au dialyse Trois fois par semaine Moi le programme était simple C'était dialyse Matin Midi Soir Il fallait équilibrer Le diabète Je voulais continuer Mon activité professionnelle Donc Tout était Ok Pour le faire à midi Durant Mon travail Le corps médical Un jour M'a dit Nous allons essayer D'aller plus vite J'étais donc Comme je vous ai dit 4 piqûres d'insuline 37 sortes de comprimés À prendre Par jour Bonjour L'assiette de soupe Quand je ne dis pas La multiplication De certains Le soir C'était lourd Dans l'estomac Et on m'a proposé La greffe rénale J'ai pas rechigné J'ai accepté Tout de suite Et quelque temps Par derrière Un chirurgien M'a annoncé Une nouvelle greffe Qui était possible C'était la greffe Du pancréas Donc j'ai changé Carrément D'établissement hospitalier Mais je suis arrivé Sur Edouard Heriot A Lyon Et où là On m'a proposé Rhin Pancréas Deux soeurs J'ai Je suis l'aîné De ces deux soeurs Mes petites soeurs Mes petites soeurs Se sont proposées Pas facile de dire Oui C'est les petites J'ai lâché prise Au bout d'un certain temps Et puis On a fait les examens La soeur qui avait Six ans de moins A été mise Sur la touche D'entrée Pas le même groupe sanguin La deuxième A été conservée La deuxième On a fait Beaucoup d'examens Beaucoup ont souffert A côté L'entourage souffre Dans ces cas là Énormément Les enfants étaient Très jeunes Et puis Résultat La petite soeur Est compatible Compatible Est décidée Décidée Mais Alain n'est pas Décidé Pas décidée A A prendre Le rein De sa soeur J'ai lâché Et le 4 octobre 2004 Et bien Il y avait Une porte D'un bloc opératoire Sur lequel Il y avait un lit C'était ma soeur Et qui m'a dit Alain Ça va bien se passer Quelques heures après Le rein Était En moi même Premier traitement Antirejet A été assez Vite accepté Mais on m'a demandé De garder ma valise Dans mon coffre J'ai pris mon travail Et deux ans et demi Se sont passés Où j'ai traîné La valise dans le coffre Et Une nuit J'étais après M'occuper de jeunes Footballers J'étais après Faire le prochain week-end Sportif Je vais à un club Avec 130 licenciés Président Et Allô Monsieur Pirou Tout va bien ? Oui ? Et bien Vous attendez Il était 22h Vous attendez 0h On vous rappellera Mais il y a peut-être Un organe pour vous Cette nuit Et oui Et bien 0h Le taxi Est arrivé M'a emmené sur Lyon Où J'ai eu la chance A 9h De savoir Que le pancréas C'était pour moi Parce que j'étais pas le seul Appelé On le sait très bien Quand on est appelé On n'est pas les seuls On est 2-3 Et où je suis rentré Au bloc opératoire Pour cette deuxième grève Qui a été une totale réussite Sauf que le sixième soir Après cette grève Il n'y avait pas autant de monde Que dans la salle ce soir Dans la chambre Mais pratiquement J'ai cru que je faisais un rejet Et où le professeur Lionel Badet A dit aux infirmiers Aux infirmières S'il vous plaît Retirez tout Alain Ce matin 077 De glycémie Donc Alain Aujourd'hui N'a plus besoin De regarder S'il y a du sucre Ou pas Mais il n'aime pas plus Le sucre qu'auparavant Mais il mène une vie À peu près correcte Et il a la chance D'avoir Un entourage phénoménal Et de connaître Ses petits-enfants Maintenant Surtout Parce qu'il y a 20 ans J'étais condamné On peut les applaudir En effet Donc Permettez-moi Si tout à l'heure Vous souhaitez De l'information Sur le don D'organes De moelles De tissus Vous aurez derrière le rideau Un stand Qui vous permettra De retirer une documentation Dessus Et pensez surtout A vous positionner Et le dire A votre entourage Merci Merci Alain Merci Philippe Une dernière question Parce que le cocktail Approche Voilà Ce prix On l'accompagne D'un chèque Vous le savez Il va servir à quoi ? Ce chèque Nous n'irons pas Le dépenser Au restaurant A faire la fête Il y a Des chambres A Lyon Sud Des chambres stériles Où Là j'ai un mot Mais Une maman Qui est sortie Il n'y a pas très longtemps Mais Tous les jours Dans ces chambres Il y a du monde Qui attend Une future grève de moelle Et donc Ces gens N'ont plus de relation Avec leurs enfants N'ont plus de relation Avec leurs amis d'école Leur famille Tout Même cette maman là Elle a été séparée De ces trois enfants Une de six ans Une de deux ans Mais une de six mois Qui allaitait Séparée Donc grâce A cet investissement Qu'on fait Qui vaut Nous Trois mille euros C'est un cinquième Mais c'est que Ce qu'on peut mettre On met dans cette De ce financement De ce robot C'est un cinquième C'est toujours C'est un cinquième Qui sont apportés Et bien On finance Chaque année Un robot De téléprésence C'est à dire Que le malade A son robot Qui le commande L'autre partie Qui est dans la maison De ses parents Dans la maison De ses enfants Et ce qui lui permet D'avoir un peu Une autre vie Que cette maladie Et qui aide Certainement A beaucoup Mieux guérir Dès lors Qu'arrive Tout le complément Pour soigner Cette maladie Et notamment La grève Merci Alain Merci Philippe On peut les applaudir Et j'appelle Jean-Paul Julia Et Michel Grasse Pour remettre Ce prix Coup de coeur Des sociétaires On peut les applaudir Vraiment Voilà donc Félicitations encore Nous voulons vivre Collectivement Un moment D'émotion Un moment intense Des tranches de vie Des tranches difficiles Parfois Merci à tous Pour vos témoignages Je vais demander A tous les participants Tous les membres De ces associations De venir nous rejoindre Pour une photo finale Si vous voulez bien Avec les remettants Et puis Lorsque vous les aurez applaudis Chaleureusement Nous irons à côté Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Voilà Applaudissez-les encore Très fort Bravo Merci encore Pour votre présence Et avec plaisir De vous retrouver Juste à côté A tout de suite Imaginez Imaginez un voyage Au cœur de nos neuf départements De la Plaine de Lins À Lyon De Besançon À Dijon De Nevers À Belfort Des flancs des Vosges Jusqu'aux Morvan Nous sommes ici Sur notre territoire Bienvenue chez vous Nous sommes là Partout Même à distance Avec nos collaborateurs Et nos clients Chaque rencontre Est un voyage Un parcours Une relation de confiance Authentique Engagés Solidaires Proches Et optimistes Ensemble Nous partageons bien plus qu'une banque Nous partageons Notre authenticité C'est notre socle Notre ADN Une vertu qui nous est propre Avec laquelle Nos collaborateurs Nos équipes Notre banque S'expriment Avec sincérité Et engagement Aujourd'hui Valorisons notre authenticité Et notre engagement Au plus proche de vous Clients De vous Sociétaires De nos territoires De notre économie locale Soyons fiers De notre modèle démocratique Mutualiste De nos valeurs coopératives Fondées sur la responsabilité La solidarité Et la transparence Soyons fiers De nos forces Partageons-les Portons-les Ensemble Bienvenue à vous Sociétaires Bienvenue À votre Assemblée Générale Sous-titrage ST' 501